Wattpou est le site archéologique le plus important du Laos. Situé au sud, dans la province de Champasak, Wattpou est un temple hindou construit entre le 5e et le 15e siècle par une civilisation khmer pré-ankorienne. Niché au pied du mont Poupasak, ces ruines se divisent en 6 terrasses sur 3 niveaux et liées par une allée entourée de satus de lions et de naga. A 80 km au nord de Bangkok, Ayutthaya, l'ancienne cité royale, était la capitale de la Thaïlande de 1350 à 1767. Après Soukothaï, Ayutthaya devint la deuxième capitale du royaume de Siam mais fut détruite par les Birmans au 18e siècle. Ses vestiges témoignent de sa splendeur passée. Situé au centre du Vietnam, à environ 35 km de Hoi An, Maïson est le site archéologique le plus important du royaume du Champa et de la civilisation Shams. D'inspiration spirituelle indienne, hindoue, le sanctuaire de Maïson s'est développé du 4e au 13e siècle. Borobudur est un temple situé dans le centre de l'île de Java en Indonésie. Datant des 8e et 10e siècle, cette construction bouddhiste est construite sur trois niveaux. Une base pyramidale comportant cinq terrasses, la base d'un cône comptant trois plateformes circulaires et, au sommet, un stupa monumental. Autour des plateformes circulaires, septembre de stupas en forme de cloche renferment chacun une statue de Bouddha. Bagan est un site archéologique situé dans la région de Mandalay, au centre du Myanmar. Construit entre le 10e et le 14e siècle, Bagan regroupe plus de 2500 temples, pagodes et stupa bouddhiques sur une vaste plaine. Certaines peintures murales à l'intérieur des temples ont été préservées et s'aperçoivent sur les briques. Au lever ou au coucher du soleil, les vues sur cet ensemble architectural unique sont grandioses. Fondé entre le 9e et le 15e siècle, Encore est la capitale de l'Empire Khmer et l'un des principaux sites archéologiques d'Asie du Sud-Est. Situé dans la jungle au nord du Cambodge, cet ensemble architectural se compose de nombreux temples, d'aménagements hydrauliques et de routes de communication. Encore se classe parmi les plus belles merveilles du monde et nous livre un patrimoine unique. Sous-titrage Société Radio-Canada